Bonjour à tous. Je vais faire la présentation en français. S'il n'y a pas beaucoup d'anglophones, les slides seront en anglais, ça n'empêche pas. Je suis Arnaud Héritier. Mon collègue Andrew m'a lâchement abandonné, malheureusement. Je ferai donc seul cette présentation, là où ça devait être beaucoup plus drôle à deux. Je suis contributeur, utilisateur de Jenkins depuis de longues années. C'était à l'époque Hudson. Je contribue à différents plugins. Je fais partie aussi de l'équipe infra du projet. Et je suis dans la vie de tous les jours responsable de l'équipe support chez CloudBiz, qui vend des solutions basées sur Jenkins. Aujourd'hui, je vais vous parler du déclarative pipeline. Et donc, on va commencer par voir pourquoi. Qu'est-ce que c'est que le déclarative ? La partie déclarative, c'est une syntaxe spécifique au pipeline qui va avoir plusieurs intérêts, qui va par défaut vous proposer des choix et des configurations qui répondent au cas de base et les plus communément utilisés. On verra qu'il y a tout un tas de simplifications. Il va y avoir une structure dans le script qui sera plus simple. Pour ceux qui savent, qui connaissent déjà le pipeline actuel, c'est du script. Donc, on peut écrire tout et n'importe quoi. Donc, ce n'est pas toujours simple de s'y retrouver. Et on va essayer de gérer au mieux la partie reporting et toute la gestion des erreurs qui va être beaucoup plus équipée, beaucoup plus outillée que sur la version pipeline de base. Qui utilise déjà le Jenkins pipeline ? Il y a déjà quelques utilisateurs ? Ouais, ok. Une petite dizaine. Donc, là ici, on va voir en quoi ça change par rapport au pipeline classique. Donc, les avantages, ça va être effectivement par défaut un meilleur comportement. Par exemple, une chose qu'on fait tout le temps dans un pipeline classique, c'est de faire le checkout du code là où est le Jenkins file. Ça, c'est fait automatiquement dans la partie déclarative. Tout a été prévu par défaut pour faire facilement dans du Docker, faire facilement sur des agents. Avec une syntaxe plus concise. On va éviter par défaut, il n'y aura pas à faire des try-catch dans tous les coins comme on peut faire avec du pipeline classique pour gérer les erreurs et avoir des comportements particuliers en fonction des erreurs que l'on rencontre. On va avoir aussi une façon plus simple de spécifier tout ce qui va être propriété du job ou paramètre du job. Voilà, on va avoir des syntaxes un peu plus simples. Et surtout, ce qui est aussi conditionnement de l'exécution des stages. Donc, les stages, on verra, c'est l'élément de base de représentation d'une étape en pipeline. Et donc, on peut les rendre conditionnelles facilement. Plus de structure dans le pipeline. Donc, on peut effectivement avoir une meilleure visibilité, une meilleure séparation entre l'écriture du code dans lequel on va faire des choses. Donc, les steps sur lesquels on va dire, fais-moi un build, fais-moi un déploiement, fais-moi quelque chose. On va séparer ça, on va le rendre d'une manière plus facile, lisible dans les stages. Et le reste du pipeline, lui, déclarera les propriétés et les autres choses qui vont bien. Ça sera plus consistant. L'avantage du déclaratif pipeline, c'est qu'on retrouvera toujours le même modèle d'expression du DSL. Parce que là où, effectivement, sur un langage de script, vous pouvez écrire tout et n'importe quoi dans n'importe quel sens. Là, ici, vous retrouverez les mêmes éléments au même endroit. Ça reste un peu l'idée, le déclaratif pipeline, c'est un peu Maven versus Gradle. Donc, le pipeline classique, c'est Gradle. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, c'est super puissant. Vous pouvez faire plein de scripts partout et tout, mais ça peut déjà être rapidement sale, si vous ne faites pas attention à ce que vous faites. C'est du code. Alors qu'un POM, c'est moche, c'est tout le temps, machin. Mais par contre, vous savez toujours retrouver que les dépendances sont à tel endroit, dans le markup XML, etc. C'est un peu quand même la différence. D'un côté, vous avez le déclaratif. D'un côté, vous avez le langage de programmation, le script. L'avantage d'avoir un code plus simplifié, d'avoir moins de liberté, effectivement, ça c'est l'autre partie, c'est par contre d'avoir la capacité, que ce soit en visualisation ou d'édition du pipeline, d'avoir des outils pour le faire. Parce que là où si vous écrivez du code, pour écrire du code, il n'y a rien de mieux qu'un IDE, parce que sinon, de toute façon, vous avez quelque chose d'assez puissant, sur du déclaratif, vous allez pouvoir avoir des parties beaucoup plus simples et graphiques de visualisation et d'édition de votre pipeline. Et donc, c'est essentiellement, ça a été énormément fait en collaboration avec l'équipe qui développe la partie front-end de Blue Océan, donc la nouvelle UI de Jenkins, qui utilise déjà Blue Océan pour la partie, ok, un, deux, trois. Donc, c'est une nouvelle UI pour Jenkins, qui rend les choses un peu plus modernes et sexy. Meilleure gestion du reporting, donc on verra que sur les erreurs, le pipeline de base, ça reste du code, donc quand le code s'applante, qu'est-ce qui se passe ? Généralement, on a des exceptions, qu'il va falloir comprendre, savoir où que c'est, etc. C'est toujours un peu compliqué. Donc là, on verra que le comportement est différent sur la partie gestion des erreurs, que notamment, il y a une sorte de compilation, donc de vérification pré-exécution, et donc vous ne pouvez pas vous retrouver comme dans un pipeline classique où vous attendez pendant toute l'exécution du pipeline pour tester votre script avant de vous rendre compte que vous avez mal écrit une variable ou quelque chose comme ça. Là, ici, tout sera pré-vérifié et il y a une sorte de compilation qui va vous donner un rapport et vous dire s'il y a quelque chose de faux avant d'exécuter votre pipeline. Donc pour la partie développement, ça reste quand même beaucoup plus agréable que du pipeline classique. Les stack traces, c'est pareil, vu qu'il y a beaucoup moins de cas d'erreur à gérer, que ce n'est plus du code, mais que c'est un sous-ensemble du code disponible dans du pipeline classique, il y a plein plein de stack traces que vous pouvez retrouver d'habitude, qui là, disparaissent parce qu'elles sont correctement cachées et mises d'une manière humainement plus lisible qu'une bonne grosse stack trace Java. Et puis la validation de la syntaxe, mais aussi de certains paramètres, pour pouvoir vérifier que vous avez bien écrit votre code comme il faut. Qu'est-ce qui se passe sur le pipeline actuel ? Celui que vous pouvez connaître et déjà utiliser le scripted pipeline. En fait, rien. C'est-à-dire que lui, il continue sa vie, il reste toujours présent dans le produit, ça reste la partie de base sur laquelle est créé le déclaratif pipeline. Ça reste plus puissant, on peut faire plus de choses qu'avec du déclaratif pipeline. Par contre, on essaye de le mettre au rang pour les experts. Vous avez envie d'aller plus loin, vous avez besoin d'aller plus loin, utilisez la partie pipeline scriptée. Par contre, si vous avez des besoins classiques, simples, on va vous orienter vers du déclaratif. Sachant qu'on peut quand même faire beaucoup de choses avec le déclaratif pour démarrer. Avant d'avoir le fameux mur de se dire qu'on doit s'arrêter, on doit passer à du scripted, on va quand même assez loin. C'est le même engine qu'il y a derrière, c'est la même implémentation, c'est juste la forme de représentation qui change. Et donc derrière, vous avez la capacité de réutiliser les mêmes genres de composants, de refaire des librairies partagées comme dans des scripts, des pipelines scriptés, etc. Et sachant qu'au final, dans les déclaratifs pipelines, quand vous arrivez au plus bas niveau, c'est-à-dire la step, donc la déclaration de ce que vous voulez faire dedans, c'est exactement, là vous reprenez exactement du code de pipeline classique, donc vous pouvez dedans faire ce que vous faites avec du pipeline classique, et vous pouvez le copier-coller de l'un au l'autre. Donc de toute façon, ça ne change pas du tout sur ce que vous pouvez faire au sein d'une step, d'une exécution de pipeline. Pourquoi le pipeline ? Alors pour ceux qui n'utilisent pas encore le pipeline, il y a plein de bonnes raisons à utiliser le pipeline par rapport aux autres types de jobs qui ont été créés depuis quasiment 15 ans de Jenkins. La première chose, c'est la notion de durabilité, parce que l'avantage des pipelines, c'est que si vous redémarrez votre master, le job qui est en train de tourner sur un agent, il va continuer de tourner, et puis dès que votre master repartira, il va se réattacher, etc., comme il faut bien. C'est quelque chose qui manquait énormément sur les autres types de jobs, les freestyles, etc., et ce qui fait que pour faire une maintenance du Jenkins, ah bah boum, j'ai mes jobs qui sont à être arrêtés, et quand vous avez des jobs qui doivent durer longtemps, vous êtes bien embêtés, puisque vous ne pouvez plus toucher à vos instances. Donc ça, ça a été réglé avec le pipeline, qui lui a ces notions de persistance. C'est du code, donc on peut le stocker dans un SCM, donc c'est quand même vachement plus pratique que de gérer de la config sur le file system, et puis derrière, d'avoir à gérer les backups, etc., là vous pouvez directement gérer votre code au sein de votre projet, dans des fichiers qu'on appelle les Jenkins files, et donc vous pouvez écrire votre configuration de Jenkins sous forme de code, le versionner avec, etc., avec les possibilités de partager, vous avez des shares de libraries pour pouvoir écrire du code que vous allez réutiliser au sein de différents projets, pour finalement avoir très très peu de choses dans vos scripts de base. Plus moderne, plus flexible, plus puissant que les jobs traditionnels, j'ai déjà dit. Pour les utilisateurs, l'avantage du déclaratif, c'est plus simple d'entrer, c'est plus accessible, c'est pas du script, vous n'avez pas à connaître Groovy ou avoir une idée de ce qui est Groovy ou de scripting pour écrire du déclaratif Pipeline. C'est une syntaxe qui est vachement plus simplifiée, c'est beaucoup plus lisible, on le verra après, et vous pourrez en plus l'éditer ou créer via la UI, ce qui est quand même vachement plus sympa que de faire ça en dehors de l'outil. Pour les utilisateurs existants, c'est les mêmes avantages que le scripted, mais vous avez moins aussi ce besoin d'avoir un expert parce que vous avez un Jenkins file à maintenir, etc. Il faut avoir la personne qui connaît le langage, qui connaît tout ça, c'est compliqué. Donc c'est plus facile à maintenir, c'est plus facile à collaborer dessus, pour faire les codes revues et tout ça. Alors Lean Table, je ne saurais pas le traduire, mais en gros vous pouvez avoir l'outillage pour le précompiler puis vérifier les erreurs, surtout du langage et du script, ce qui n'est pas possible avec du pipeline classique parce qu'avec Groovy, toute la puissance de Groovy qu'il y a derrière, vous pouvez faire tellement de choses que la partie vérification reste assez complexe. Alors une rapide vue de la syntaxe, à quoi ça ressemble ? À gauche, vous allez retrouver du pipeline classique. Donc le pipeline classique, ici il est très simple celui-là, très très simple cet exemple-là à gauche, mais en gros il fait quoi ? Il alloue un node, donc il alloue un exécuteur, un agent sur lequel il va faire son traitement, et dedans il va essayer, il va faire le stage, c'est l'élément de base sur lequel on veut avoir une visibilité, donc il va faire un stage qu'on appelle le build, il va check-outer les sources, il va lancer une image Docker au bout de tout, il va faire un build Maven dedans. S'il y a quelque chose qui se passe mal, il fait un catch, il envoie un mail à quelqu'un pour dire que ça ne va pas, et puis à la fin du build, il fait une suppression de tous les répertoires. On voit que la version à droite, donc c'est la version déclarative, est plus longue. Bah oui, c'est un peu toujours le même challenge, vous avez vos fameux pommes Maven avec 300 lignes à droite qui sont très longues, mais qui sont toujours standardisées, vous avez la même chose en Gradle qui fait 15 lignes, mais qui est des fois plus difficile à lire. Là ici c'est la même chose, le pipeline en version déclarative va être souvent un peu plus verbeux, il y a des choses qui sont un peu plus longues en termes de richesse de code à mettre, mais par contre on retrouvera toujours la même chose, donc la syntaxe, le pipeline, avec après l'agent sur lequel on peut mettre, soit localement pour tout le pipeline, soit pour chacune des stages, une liste de stages, les actions à la fin du build, etc. Tout ça c'est complètement standardisé, ça doit toujours être à la même place, au même endroit dans le langage. Donc c'est pas plus court, mais c'est plus lisible que du code qui pourrait être créé avec du pipeline classique. Alors je vais vous montrer deux exemples, donc ça c'était des exemples que mon collègue Andrew avait fait il y a quelques temps. Donc pour démarrer, pour faire un pipeline, ça change pas, c'est-à-dire que vous créez un job de type pipeline. Quand vous créez un job de type pipeline, vous avez une textbox, et puis vous écrivez du code dedans. La seule différence pour passer au mode déclaratif, c'est juste d'enrober le code avec le pipeline et les accolades. Et là, ça veut dire que c'est du code pipeline. Vous pourriez très bien, d'ailleurs vous pouvez le faire, mais on le conseille pas, c'est mettre du code non déclaratif en dehors de cette boucle-là, en dehors du bloc pipeline, pour écrire des fonctions, pour écrire ce genre de choses. Donc c'est possible. Maintenant, ce qu'on conseille plus, c'est de faire, si vous avez des fonctions à faire, surtout si elles sont réutilisables, c'est plutôt de les déplacer vers des librairies. Donc ça reste utile, si vous avez quelques fonctions localement à faire, de les mettre en dehors du bloc déclaratif, mais d'une manière générale, de toute façon, il vaut mieux versionner ça ailleurs et versionner ça dans des librairies du pipeline. Vous avez donc par défaut, par défaut, là c'est l'agent, on demande un agent de type Docker avec le nom de l'image qu'on veut démarrer. Mais ici, par défaut, vous pouvez juste dire quel agent ça peut être, ça peut être un agent de type classique avec des labels, etc. Ou après, vous avez des syntaxes plus simplifiées pour le Docker et quelques autres avec des paramètres traditionnels. Là, ici, c'est le truc de base, mais vous pouvez rajouter pas mal d'autres choses. On retrouve ensuite, après la déclaration de l'agent, les options du build. C'est ce qu'on va retrouver en général dans les jobs Jenkins. Vous avez toujours plein de choses au début de la configuration de votre job. Quand vous êtes sur un job freestyle, par exemple, où vous allez déclarer la durée de rétention des builds, la durée de... si ça doit être exécuté, s'il y a un timeout, donc s'il y a des wrappers, pour pouvoir exécuter un timeout si c'est trop long, etc. Donc toutes ces options-là, en fait, ça va être ici standardisé au sein de la déclaration des options. Et donc c'est là où vous allez dire « je veux que mes builds, je veux en garder tant, mes timeouts, c'est ça, etc. » Vous avez les paramètres aussi, qui sont aussi mis ensemble d'une manière plus visible à la déclaration du pipeline au tout début. Et donc, pareil, vous allez pouvoir déclarer vos différents types de paramètres. Il y a à peu près tous les types qui existent, avec des valeurs par défaut, etc. Alors les stages, vous êtes obligés d'avoir au minimum une stage. La stage, c'est la chose qui va être visible, que ce soit en utilisant la vue de BlueOcéan ou celle de base de la grille pipeline de base. On impose à ce que de toute façon il y ait au minimum un stage, puisque de toute façon, c'est dedans, dans le déclaratif pipeline, vous êtes obligés de faire du... l'exécution de ce que vous voulez faire doit être dans un stage, et dans une step. Donc, obligatoirement, il vous en faut une, parce que sinon, c'est que votre job, il ne fait rien. Donc, ça n'a pas trop de sens. Donc, vous avez une déclaration de stage. Là, ici, c'est un exemple d'un, avec un exemple maven qui ne veut strictement rien dire et qui est complètement débile. Mais, voilà, vous pouvez après enchaîner tout un tas de commandes, shell ou autre. Là, ici, c'est juste un exemple simple de shell. Mais en gros, tout l'écosystème des plugins Jenkins, aujourd'hui, permet d'être réutilisé au sein des steps. Si les plugins ont été mis à jour, ce qui, quand même, aujourd'hui, sur tous les plus populaires, c'est déjà fait, vous avez des syntaxes plus simplifiées. Donc, justement, pour faire du shell, il y a plein de petites commandes où vous avez de la syntaxe simple avec des paramètres pour faire des différentes actions. et pour d'autres, sinon, il y a un mode générique où vous pouvez appeler directement le plugin qui va faire, je ne sais pas moi, par exemple, l'intégration d'un outil tierce qui ne serait pas encore planisé. Donc, par défaut, le DSL est celui qu'on retrouve sur du pipeline classique au niveau des steps. Les posts, les posts, c'est toujours ce qu'on retrouve d'habitude dans la configuration des jobs classiques. On retrouve toujours à la fin la déclaration, les notifications, les publications, toutes ces choses-là. Là, ici, on a standardisé, donc là, de cette manière-là, puisque ce qu'on voyait tout à l'heure sur l'exemple qui n'était pas déclaratif, vous pouvez faire des try-catch, mais il faut donc un peu hacker et puis donner votre propre logique au truc, donc ce n'est pas toujours lisible. Là, ici, on a standardisé, donc le DSL vous permet de dire voilà, donc en post-action, je vais toujours exécuter JUnit, par exemple, donc c'est le fameux rapport JUnit qui va vérifier s'il y a des erreurs ou pas dedans et qui va publier le résultat. Si c'est success, je vais envoyer un mail, unstable, failure, puis il y en a quelques autres qui existent. Voilà, mais ça permet au moins d'avoir une visibilité beaucoup plus claire sur, voilà, à la fin du job, ce qui a été fait dans les stages, j'ai ces posts actions-là et dedans, je vais exécuter mes différentes publications ou notifications en fonction de ce que je veux faire. Au sein d'un stage, donc pour aller plus en détail sur les stages, ce que l'on disait, c'est que les stages, en fait, ils peuvent être optionnels et d'ailleurs, c'est un problème avec la version pipeline scriptée et la vue graphique, même Blue Ocean et la version gris, c'est que normalement, dans votre pipeline, vous devez toujours avoir les mêmes stages. Les stages, après, ce que vous pouvez faire, c'est ne rien faire dedans. Il faut qu'il soit toujours déclaré dans votre script de manière à ce que l'affichage graphique, lui, puisse savoir là où vous êtes passé et donc, il sait juste que là, vous y êtes allé, là non, etc. Donc là, ici, sur la syntaxe de déclaration des stages, on a remis cette notion de condition, donc il y a toute une logique pour faire des et, etc. Mais donc, vous pouvez faire, avec des conditions, vérifier tout un tas de choses comme être sur telle branche ou après, vous pourrez refaire des expressions à la groovy, sinon s'il y a des besoins de comportement plus particuliers, plus complexes par rapport à une stage précédente ou des choses comme ça. Mais donc voilà, vous avez la capacité de dire, est-ce que la stage, je rentre dedans ou je ne rentre pas dedans et qu'est-ce que j'y fais ? Et là, on trouve le fameux exemple sur les steps, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand vous avez des fois, quand les plugins ne sont pas encore intégrés, quand ils n'ont pas encore été pipelinisés, vous pouvez retomber sur la syntaxe barbare de base qui permet d'accéder à tous les plugins qui sont dans Jenkins mais qui n'ont pas encore eu de création de symboles, donc ils n'ont pas de DSL propre et donc on se retrouve avec une step là ici qui est générique qui est le S3 bucket publisher que je ne connais pas mais qui fait ce qu'il semble dire, donc publier des choses dans S3 et voilà, donc là ici, on peut lui passer les différentes infos. Donc il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup d'intégration, ça reste disponible pour même les plugins qui ne seraient pas encore dispo. un autre stage, un autre exemple, cette fois le WeStower, par exemple, ça serait dans notre cas à nous, l'exemple que j'ai pris, en fait ça vient d'une chaire de librairie, donc c'est effectivement l'équipe qui a écrit une chaire de librairie parce qu'ils avaient besoin de ça, donc ils ont écrit une fonction avec des paramètres qui est gérée au sein de Jenkins, qui est déployée dedans, etc. et donc ça, on va la réutiliser, donc on a la capacité de réutiliser les fonctions classiques qu'on a dans du pipeline dans le déclaratif pipeline au sein des steps des pipelines. Donc le but, c'est effectivement, c'est comme tout code, dès que vous êtes dans une logique pipeline, là où avec Jenkins classique, les freestyles, etc., c'était très compliqué par défaut de partager de la configuration, de réutiliser de la configuration, il fallait passer soit par des jobs DSL ou des choses comme ça, là ici, vu que vous avez accès à du code, vous avez cette capacité à avoir des librairies, des librairies qui vont être versionnées, des librairies qui vont avoir un cycle de vie, etc., et que vous allez réutiliser dans vos différents projets. Un deuxième exemple, donc le deuxième exemple que je vais vous montrer, ici, on va voir qu'on peut aussi jouer avec les variables d'environnement, c'est un truc classique dans vos outils, dans les builds qu'on a à faire, on a besoin de céder des variables d'environnement pour les utiliser par la suite, soit l'outil lui-même qui va les utiliser soit vous-même dans vos scripts ou vos BAT ou des choses comme ça. Donc là, ici, par exemple, vous avez une variable d'environnement qui, cette fois, elle est créée à partir des credentials, donc dans Jenkins, vous pouvez créer des credentials pour mettre vos secrets, donc là, on va lui dire récupère-moi les credentials qui s'appellent deploy et tu vas me les injecter dans la variable d'environnement qui s'appelle deploycreds. Et là, ici, sur l'agent, par exemple, on voit que cette fois, ce n'est plus un docker, mais c'est un label. Donc là, on a dit tu retombes sur des agents classiques, donc c'est l'infrastructure qui a déployé des agents sur le master, sur le Jenkins, et derrière, on va lui dire tu cherches quel agent est disponible qui a le label docker-adjoint. Les outils. Les outils, c'est la chose qui est généralement très très utilisée aussi dans Jenkins. Quand vous êtes dans du container, quand vous faites vos builds dans du container, le gros avantage, c'est de vous dire vous venez avec une image que vous allez configurer soit localement dans le build, soit vous allez la pré-configurer ailleurs avec une image que vous allez déployer, mais vous allez dire ben voilà, j'ai une image pour mon projet de container avec dedans tels outils. Tout est prêt, vous n'avez rien à installer. Maintenant, ce qui se passe, c'est que dans des infrastructures où on n'a pas obligatoirement la main ou alors on ne veut pas justement gérer ce genre de container, etc., on reste sur l'environnement où on va demander à Jenkins de déployer dessus l'outil qu'on va utiliser. Déploie-moi s'il te plaît maven telle version dessus sur la machine, sur l'agent pour pouvoir faire mon build ou la version de Java, etc. Donc les outils, de la même manière, on va être capable de déclarer les outils qu'on a besoin dans notre build au sein du déclaratif pipeline. Et pareil, toutes ces choses-là, on le verra après, mais sur les gestions d'erreurs et tout ça, il va être capable, le déclaratif pipeline, d'aller vérifier si justement l'outil qui s'appelle maven 339 dans mon exemple, par exemple, est bien existant et configuré au sein du Jenkins. Donc il y a plein de contrôles comme ça qu'il va être capable de faire via cette nouvelle syntaxe. Le stage, rien de spécial, donc rien à montrer de plus. Et ici, ce qu'on peut voir, par défaut, on a un script, on a un script de pipeline, déclaratif pipeline sur lequel on va faire plein d'étapes. On peut très bien effectivement lui dire par défaut, l'agent que tu vas utiliser, c'est celui-là et donc à ce niveau-là, tu vas l'utiliser pour tout l'ensemble des opérations. Mais il y a aussi la possibilité de se dire, au lieu d'avoir toutes mes étapes sur le même agent, de se dire, j'ai besoin des agents différents en fonction des différentes étapes, des différentes stages. Donc là, on est capable de dire, dans ma stage test, cette fois, je ne vais pas être sur l'agent de base que j'ai défini dans mon build, mais je vais être sur un autre en particulier qui est à un autre endroit. Le reuse node, cette petite option qui a l'air de rien en tant que telle, est super pratique parce qu'elle va permettre de se dire, si j'ai eu un stage précédent qui a été exécuté, je vais récupérer automatiquement de manière transparente le contenu du workspace de l'autre. Donc même si je suis sur une autre machine, si je suis sur un autre container, etc., c'est Jenkins qui va prendre en charge le fait de se dire, à la fin de la truc précédente, de la stage précédente, je vais récupérer les données qu'il y avait sur le stage, sur l'ancien workspace, sur le workspace d'avant, et je vais le réinjecter dans le prochain agent que j'utilise. Donc là, c'est très pratique parce qu'on commence à pouvoir facilement passer entre différents containers et entre différentes plateformes les données d'une manière aussi simple que de dire, je réutilise l'environnement sur lequel j'étais. qu'est-ce que j'oublie de dire là-dessus ? C'est tout. Voilà. Alors la validation. Donc la validation, ça c'est le point fort et pratique du déclaratif pipeline qui donc, au-delà d'avoir une syntaxe plus simplifiée, plus limitée aussi que le pipeline classique, il va avoir l'avantage de pouvoir, au début du build, avant le build, il va vérifier que votre script est valide. Le script est valide en tant que syntaxe mais aussi en tant qu'exécution vu qu'il y a une sorte de code mais qui est très limité dedans, il va vérifier. Donc il va vérifier aussi que les différentes ressources que vous demandez, les fameux outils sont bien là, etc. etc. Et donc il va planter le build avec des jolies erreurs normalement vous expliquant ce que vous avez fait de mal avant de lancer le build lui-même si vous avez fait une erreur de syntaxe ou une erreur de quoi que ce soit ce que ne sait pas faire le pipeline classique. Et donc là pour le coup, ça reste quand même beaucoup plus pratique pour vous en tant que développeur pour mettre en place le script. Vous n'avez pas à attendre trois plombes et de lancer votre script et de se rendre compte qu'il a planté à la fin. vous avez tout ça qui est fait en début. Aujourd'hui, ça donne ça. Demain, il y aura peut-être une visualisation un peu plus propre. Mais aujourd'hui, ça fait une sorte d'erreur de compilation. Donc c'est le système lint qui fait ça. Où là, effectivement, il va vous dire dans votre script à telle ligne, il y a un problème. Donc là, ici, dans cet exemple-là, est-ce que... Voilà, donc il a mis a priori un paramètre qui n'a pas le bon nom. Ce n'est pas uint mais c'est peut-être uint puisqu'il a été voir que cette méthode-là, que le timeout, lui, il a un paramètre qui s'appelle uint. Donc il propose, il vous propose de dire tiens, c'est peut-être une syntaxe d'erreur, une erreur. Après, il vous dit ben non, le slip, pourquoi tu m'as passé une string alors que c'est censé être un int. Et sur le stage, il dit ben non, il n'y a rien dedans, ce n'est pas normal. Voilà, donc ça va être tout un tas. Donc il y a plein de cas qui sont gérés comme ça et c'est possible justement parce qu'on a limité beaucoup plus ce que l'on peut faire en termes de DSL mais donc on a pu rendre plus riche tous les contrôles qu'il y a dessus, toute l'utilisation qu'on a sur le langage lui-même. Alors le Lint, aujourd'hui, pour l'utiliser, j'admets que ce n'est pas le plus simple au monde, il faut envoyer votre script sur le Jenkins. Pourquoi ça ? Parce qu'il n'y a que le Jenkins que vous allez utiliser en cible qui est capable de savoir si vous avez les bons plugins d'installer, si vous avez la bonne configuration. Donc ce n'est pas quelque chose que vous allez pouvoir faire sur votre poste en local, vous avez besoin de connaître ce que l'environnement. Donc il faut demander au Jenkins de prod ou de pré-prod, c'est pourquoi on va vous organiser, de dire, est-ce que mon script que je viens de créer, il est valable dans ton environnement ? Et donc pour ça, vous pouvez le faire aujourd'hui en SSH ou via du curl. On a un script shell qui le fait plus facilement pour ceux qui en ont besoin. On l'avait documenté il n'y a pas très longtemps. Demain, on verra si on peut réussir à faire quelque chose de plus simple. Alors aussi, via la UI, on verra qu'il y a pas mal d'efforts qui sont faits sur la partie UI et la partie édition de script pour rendre ça plus dynamique. Mais voilà. Donc ça vous permet d'écrire les scripts, notamment ceux que vous allez avoir dans vos repos git que vous allez mettre les Jenkins files, vous les envoyez directement sur votre instance pour vérifier qu'ils vont bien tourner comme il faut avant de les comiter et de les mettre sur votre instance. Pour ceux qui ne connaissent pas Blue Océan, c'est un projet qui a été démarré il y a un an et demi, je dirais, deux ans peut-être, qui est l'idée de faire une refonte de la UI de Jenkins. Qui aime la UI actuelle classique de Jenkins ? Il y a une main de levée ? Bon, effectivement, on va bien l'avouer, la UI de Jenkins classique, elle est vieillotte, elle a plus de 10 ans, plus de 10 ans aujourd'hui. Technologiquement, elle est aussi très très vieille. Ce n'est pas des JSP, mais presque. la partie dynamique est quand même très très limitée, on est loin de faire des beaux écrans dynamiques comme il faut bien, etc. Blue Océan a été créé il y a un peu plus d'un an et demi pour se dire qu'on va reprendre une nouvelle stack. Le gros avantage de Jenkins, c'est que par contre, il a toujours été très extensible, très extensible à la fois au niveau de ses API, c'est pour ça qu'il a un écosystème si riche de plugins avec ses avantages et ses inconvénients. Il y a quand même aujourd'hui plus de 1200 ou 1300 plugins, il y a quand même beaucoup de choix. Mais l'avantage, c'est qu'aussi est très très extensible au niveau des API, comment elles sont exposées et disponibles parce qu'au-delà du mode Java classique, vous avez accès à la plupart des API, enfin à toutes les API, via du JSON classique, du XML, RPC. Et donc, réécrire une UI est aujourd'hui possible sans toucher du tout l'écosystème de plugins et de tout ce qui va bien parce que les plugins eux-mêmes extraient déjà les API sous forme de services remote en JSON, XML, RPC, etc. Et donc, le pari est de dire avec Blue Ocean, on va réécrire une UI complètement, mais qui se base déjà sur l'existence, sur les services existants de Jenkins avec des nouvelles technologies pour le faire. la visualisation de Blue Ocean en visualisation. Donc, l'avantage, ça va être de se dire Blue Ocean, il va être capable de vous montrer des jolis... Alors, normalement, je fais une démo après, mais si le Wifi, le dieu du Wifi veut bien, sinon je vais essayer de me débrouiller. Vous êtes capable avec Blue Ocean de voir votre pipeline. Donc, un pipeline, c'est un ensemble d'étapes et donc, vous allez passer dans le graphe des étapes pour savoir où est-ce que vous en êtes, ce que vous faites. Blue Ocean, donc, sur cette partie graphique, là, pour la partie déclarative, va simplifier toute la partie je fais ma visualisation de mon pipeline et derrière, je suis capable de faire une utilisation visible et compréhensible du script que j'ai écrit. Et on va avoir surtout l'état d'avancement en live ainsi que tout un tas d'autres fonctionnalités. Et avec le déclaratif, on va avoir un éditeur. Éditeur qui ressemble à ceci, à peu de choses près. Donc là, je pense que je ne tenterai pas trop de l'utiliser parce qu'il faut pouvoir se connecter à GitHub pour pouvoir éditer les fichiers en remote pour l'instant. Je pense que je ne vais peut-être pas le tester. Mais voilà, l'éditeur de pipeline aujourd'hui vous permet dans Jenkins lui-même de créer ou de modifier un pipeline avec un petit éditeur graphique où vous allez lui rajouter les fameux stages. Les stages, ce sont donc les petits points qu'on voit sur la représentation graphique. Et dans le cadre des stages, on va être capable pour chacune d'entre elles d'écrire le code de ce qu'on veut exécuter comme étape. Donc là, ici, dans mes tests, je vais faire un MVN test. Ça n'a pas trop de sens parce que Maven, ce n'est pas comme ça qui fonctionne. mais bon, ce n'est pas grave. Avec, derrière, puisqu'on disait tout à l'heure qu'on est capable d'avoir une précompilation avec les messages d'erreur qui disent ça va marcher, ça va marcher, etc. Pareil, il va être capable de dire s'il y a des choses invalides d'une manière un peu plus graphique, un peu plus jolie que ce qu'on en a aujourd'hui. Qu'est-ce qui arrive ? Il y a plein de choses qui arrivent. Donc, je n'en ai pas licité beaucoup parce qu'effectivement, ça évolue la roadmap assez rapidement. Une des choses qui manque aujourd'hui et qui est donc en cours d'atterrissage dans les semaines à venir, je pense, c'est la notion d'avoir des stages, des étapes en parallèle. donc ça, c'est possible avec du scripting, avec du Jenkins du pipeline classique, ça ne l'est pas encore avec du déclaratif. Ça va arriver, franchement, dans quelques jours. Normalement, c'est déjà en revue de code, etc. Et beaucoup de choses côté Blue Ocean, je ne les ai pas listées, mais là, il y a une nouvelle version qui est sortie, la version 1 qui est sortie la semaine dernière, je crois, où justement, vous avez l'éditeur de pipeline, où vous avez une search box parce que quand vous avez beaucoup, beaucoup de jobs, ça devient vite difficile à lire, et ce genre de choses. Alors, je vais essayer de faire une démo. Il me reste quoi ? Il me reste 10 minutes. Bon, on va voir si on peut faire quelque chose. Alors, est-ce que j'ai du réseau ? Je suis connecté à un réseau. Est-ce que vraiment ça marche ? J'ai autre chose. Alors, si je fais ça, c'est un peu idiot. Toc ! Est-ce que j'ai du réseau ? J'ai du réseau. Je suis content. Alors là, je vais déjà, déjà, je vais tricher pour l'instant. Je vais commencer à me mettre sur l'instance de la communauté. Comme ça, je suis en ligne. Ça va plus vite. Donc, le Jenkins Classique, on reconnaît bien sa jolie UI que tout le monde apprécie tant. Et aujourd'hui, l'avantage du Jenkins et des pipelines, c'est qu'on est capable de voir, de créer à la volée. Parce qu'une fois qu'on a créé des pipelines, des Jenkins files, qu'on les a mis dans nos différents repos, Jenkins est capable d'aller scanner votre organisation GitHub ou vos repositories, ces différentes branches, pour voir vos différents projets et les monter dans votre instance sans avoir à maintenir manuellement chez vous de dire, Fred, j'ai rajouté une branche sur mon projet, tu peux me le budget dans Jenkins ? Non, ça, c'est fini. Donc ici, on est capable de lui dire automatiquement, tiens, tu vas me faire les différents plugins. Donc là, ici, c'est tous les plugins, enfin, ils ne sont pas encore tous montés, je crois. Les plugins Jenkins, tiens, tu vas essayer, tu vas les mettre automatiquement dedans, c'est automatiquement découvert et donc, on a lui ici qui a une branche master donc ce n'est pas des plus intéressants et on retrouve la vieille UI classique du Jenkins pipeline standard où là, effectivement, tiens, il est passé en déclaratif justement celui-là puisqu'on voit que c'est caché, c'est mis en début sur cette vue-là, on voit le déclaratif, il y a le check-out et puis il y a la partie setup de l'agent et puis il y a le build lui-même. Ça, c'est la version, donc c'est du pipeline on va dire, donc classique qui se repose donc derrière, si on regarde sur la partie GitHub, tiens, c'est rigolo, il y a un bug. Si on regarde sur la partie GitHub, on va voir que dans le projet en question, il y a un Jenkins file et que donc là ici, tiens, celui-là, il n'utilise pas justement la librairie, ça tombe bien, donc là, ils ont écrit simplement un Jenkins file avec déclaratif pipeline, voilà, je veux un agent Docker de l'image Mevon, je fais ma fameuse étape build et dedans, qu'est-ce que je fais ? Je fais un clean install avec Mevon, c'est tout, voilà. Donc, il n'y a rien de très compliqué dedans, ce truc-là s'est mis dans le projet et Jenkins est capable d'aller regarder dans l'organisation quelles sont les repositories, quelles sont les branches disponibles dans tous ces repositories, lesquelles ont des Jenkins files et automatiquement gérer les projets, les créer, les retirer en fonction des créations de repositories, de branches, etc. Ça, c'est donc la vue classique que l'on connaît mais avec du pipeline, avec du pipeline. Et ici, voilà. Donc, si on ouvre Blue Ocean, donc quand on a installé Blue Ocean, alors là, youhou, ça charge. Je ne sais pas si, ouais, il y a quand même beaucoup de jobs. Donc, sur la partie Blue Ocean, voilà, donc aujourd'hui, la réécriture de la UI de Jenkins, c'est ça. Je pense que ce n'est pas la toute dernière, si, c'est la toute dernière quand même. Donc, on va avoir une vue un peu plus simple et jolie que ce qu'on a aujourd'hui. Alors là, bien sûr, on ne va pas le voir parce que je n'ai pas de jobs qui tournent sur l'instance mais on verrait normalement en direct quand les jobs se déclenchent, etc. Si j'en lance un, je vais me faire sonner les cloches par la communauté, je pense. Je ne sais plus si j'ai le droit de lancer sur celle-là. les jobs. Je crois que je n'ai pas les droits, je n'ai plus les droits. On m'a retiré mes droits. Je n'ai plus les droits de lancer. Bon, je le ferai la démo sur ma machine. Donc ici, j'ai perdu ce que je voulais, c'était Blue Ocean. Donc sur Blue Ocean, on se retrouve avec une vue un peu plus simple avec les jobs. si c'est une dernière version puisqu'on a la partie recherche qui fonctionne, etc. Et on peut voir, on a une vue cette fois sur ParDéfaut qui nous propose d'isoler les branches, les pull requests. Et donc on est capable d'aller voir que sur un projet comme Jenkins, là c'est le Jenkins Core lui-même. Donc là, il y a un petit peu de monde. Dieu du Wi-Fi fonctionne, Dieu du Wi-Fi fonctionne, s'il te plaît. J'aurais peut-être pas dû prendre celui-là. J'aurais peut-être dû m'arrêter à l'autre qui était plus simple. J'en demande beaucoup au Wi-Fi. Qui a lancé un build Maven ? Arrêtez ! Non, c'est une image de cœur qui s'écharge. On va y arriver, on ne va pas y arriver. Si, on y arrive. Oui, on y arrive. C'est beau. Ah bah, il y a un build qui s'est lancé. Donc, ici, on voit qu'on se retrouve avec une vue sur laquelle on est capable de voir les différents builds qu'il y a eu récemment. On est capable d'identifier facilement si c'est une pull request, si c'est une branche, etc. On est capable de voir où ça en est, d'aller dans le détail et... Oups, youh ! On monte ici. On est capable d'aller voir que sur le Jenkins, donc la branche master, tel commit, il y a un build qui est démarré depuis une heure, sept minutes, par mon ami Oleg qui a poussé sur la branche. Et donc, là, on voit qu'il y a plusieurs en fait, sur nos builds, on les build à la fois sur Linux et Windows, la partie test. Et donc, là, on voit qu'il en est à cette partie-là. Mais là, ici, le pipeline n'est pas très joli, il n'est pas très démonstratif. Et donc, voilà. Donc, il est en train de faire les tests et donc ça prend trois heures donc c'est normal que ça dure. On est capable d'aller voir les changes qu'il a fait. On est capable d'aller voir, normalement, les tests ne sont pas encore lancés donc on ne peut pas les voir. Oups, ça, c'est la doc, ce n'était pas ce que je voulais montrer. Et puis, les artifacts, non plus, on ne pourra pas les voir puisqu'ils ne sont pas encore produits. Donc, si je remonte sur la partie sur un build qui aura été fait avant, ici, peut-être par exemple, ici, là, je vais voir que, bah tiens, ici, le build a été terminé. Donc, on voit que ce build-là, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'étapes qui sont faites avec des shells, etc. Et qu'il y a eu des erreurs sur des tests. Donc, j'imagine que, voilà, les tests fail, voilà, on récupère, on a une vue un peu plus sympa pour aller voir directement, ah, bah tiens, ce test-là, il a planté, voilà, voici la stack trace, l'output, machin, donc là, après, c'est des sorties, c'est de la visualisation de ce que Maven renvoie, etc. C'est un peu plus, quand même, on va dire, sympa que la UI classique de Jenkins, non, qui trouve que c'est un peu mieux, quand même. Ils sont quand même contents, ils sont quand même contents. Donc, et donc, les artifacts, voilà, on voit qu'on a généré tout un tas de trucs et donc, on peut les récupérer, les télécharger, on peut tous les télécharger, etc. Voilà, donc ça, c'est Blue Ocean, donc c'est une réécriture complète, tout n'est pas fait aujourd'hui, donc là, on voit, on est capable de naviguer donc assez facilement dans les jobs, les branches, les poules récoltes, je pense qu'il va souffrir parce que j'ai beaucoup, non, les branches, je n'en ai peut-être pas tant que ça, quoique, j'ai peut-être dit une bêtise, peut-être, si, c'est bon, les branches, il y a toutes ces branches-là, si, quand même, voilà, donc on peut naviguer, on peut aller voir la partie changelog historique, etc., pour la branche en question, voilà, je suis capable d'aller voir ce qu'il y a eu, pareil, la même chose sur Apple Request, là, je pense que c'est une grosse bêtise, je pense qu'il y en a beaucoup, voilà, donc la navigation est faite, aujourd'hui, ce qui n'est pas fait du tout, c'est la partie administration Jenkins, ça n'a pas du tout été réécrit, et la partie configuration des jobs, hormis la partie pipeline, alors là, je ne vais pas pouvoir la montrer parce que, un, il ne me reste que deux minutes, et deux, il me faudrait que j'ai accès au droit d'édition sur le projet, et je ne les ai plus, je les ai perdus, mais donc, aujourd'hui, c'était le Visual Editor que je vous ai montré tout à l'heure, sur les screenshots, où vous pouvez éditer le job, si je vous montre, un job qui est peut-être, est-ce que j'ai un job plus simple ou pas ? Non, je vais essayer quand même de faire, il reste deux minutes, ça va être chaud, ça va être chaud, je vais essayer de démarrer une instance en local, on est fou, on va essayer, il est démarré, ça va vite Jenkins ? je crois que j'avais commencé à en créer un, qui était tout simple, voilà, c'est ça, donc, je prends un Jenkins avec un pipeline de base, non, c'était pas ça que je voulais faire, si je voulais le montrer, mais c'est pas ça, il veut bien, il veut pas, il veut bien, oui, c'est bon, ok, donc, si je, mais attends, si j'édite ma configuration, donc là, ici, je retombe sur le truc de base, qui est pour créer, le code du pipeline, donc là, ici, je peux faire mes différentes étapes de suite, des trucs assez simples, je vais faire les choses comme ça, un truc simple, un truc simple, alors, ici, si je le relance, maintenant, alors, je peux le lancer plusieurs fois, l'avantage, c'est que par défaut, maintenant, avec les pipelines, un des changements aussi, c'est que par défaut, ils sont prévus, ces jobs-là, pour être lancés, parce que les notions de workspace sont locales, parce qu'il y a plein, plein de choses qui ont été améliorées, c'est qu'en plus de pouvoir arrêter mon master, et d'avoir les jobs qui continuent de tourner, etc., j'ai des choses comme par exemple, je peux lancer plein de builds en parallèle, par défaut, il va savoir gérer différents workspaces, différents environnements, ça veut pas dire qu'il faut le faire, ça veut pas dire que votre build, selon ce que vous allez écrire dedans, saura le gérer, parce que si vous avez des ressources qui sont utilisées en parallèle, vous n'aurez pas obligatoirement la capacité de le faire, mais l'avantage reste que vous avez par défaut cette capacité à faire ces builds. Donc là ici, on peut faire ce qu'on veut avec le build test deploy, je peux faire tout un graphe dans le code, et donc normalement, est-ce qu'il me reste, c'est fini, c'est fini, c'est fini, bon je pourrais faire une démo en dehors, normalement je peux créer des nouveaux pipelines, aujourd'hui, donc ça c'est déjà fait, ça existe, donc c'est la partie éditeur, mais là je pense que ça va pas du tout le faire avec le wifi, je peux aller chercher, me configurer mon compte GitHub, donc il va me dire, il va me montrer comment créer un token, etc, ce qui va bien, il va être capable de me trouver mes différentes organisations dans lesquelles je suis référencé, sur mon organisation, je vais être capable de créer un nouveau repository, par exemple sur un projet qui serait pas encore planisé, qui aurait pas encore de Jenkins file, où je peux aller, non alors je vais pas faire ça, tiens d'ailleurs, je vais faire des bêtises si je fais ça, je vais plutôt le faire sur celle-là, ça sera mieux, parce que là sinon on va y passer la nuit, et là je lui dis, tiens sur mon organisation Jenkins Demo, tu peux aller chercher les différents jobs, et me chercher, me découvrir automatiquement mes pipelines, ça va prendre assez de temps, c'est fini, on va se garder quelques secondes pour les questions, le temps que ça tourne, il fait des choses, il s'est lancé, voilà, donc là on voit qu'il a lancé des jobs, il va lancer les builds d'ici peu, sauf que ma machine, j'ai démarré ici, Docker a démarré, voilà, donc il va lancer des trucs, il va lancer les builds automatiquement, et il fait ça automatiquement, avec les hooks qui vont bien depuis GitHub par exemple, pour triggerer les builds, dès qu'il y a un commit dans GitHub, etc., tout est fait automatiquement, voilà, je vais m'arrêter là pour ça, si vous avez quelques questions, il nous reste quelques secondes avant qu'on soit jeté dehors, des questions ? Pas de questions ? Non ? Bon, vous, pour juste terminer, des ressources, il y en a, sur le site officiel, l'écriture est en cours, la documentation est en cours, de réécriture, il y a eu beaucoup, beaucoup d'efforts pour expliquer le pipeline, etc., donc je vous invite à aller lire la doc sur le site web, il y a aussi des exemples qui sont en train d'être mis en place, plus après, pour les curieux qui veulent, eux, aller voir comment fonctionne le code de ce truc-là, les sources du plugin, mais n'hésitez pas à aller lire la doc, il y a eu beaucoup d'efforts de fait sur l'écriture de la doc de Jenkins pour essayer justement de la rendre plus compréhensive et d'adresser toutes les questions sur le pipeline. Voilà, merci beaucoup. Applaudissements